bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 23 sur le cours des fonctions exponentielles niveau bac 2 science math l'année scolaire 2022-2023 résoudre dans r les équations suivantes petit temps l'exponentielle de x-2 plus l'exponentielle de 3-x est égal à 1 plus l'exponentielle plus e 2 l'exponentielle de 6x plus ln2 plus l'exponentielle de 3x plus ln5 est égal à 0. Réponse petit 1 et on va commencer par la première équation soit x appartenant à r en a l'exponentielle de x-2 plus l'exponentielle de 3-x est égal à 1 plus e ceci implique que l'exponentielle de 2-x plus 1 est égal à 1 plus e ceci implique que l'exponentielle de x moins 2-2 plus l'exponentielle de 2-x fois e à la puissance a c est égal à 1 plus e ceci implique que l'exponentielle de 2-x plus l'exponentielle de 2-x moins 2 est égal à 1 plus e ceci implique que l'exponentielle de x moins 2 de 2 au carré plus e est égal à 1 plus e 1 plus e le tout fois l'exponentielle de 2-x moins 2 ceci implique que l'exponentielle de x moins 2 le tout au carré moins 1 plus e le tout fois l'exponentielle de x moins 2 plus e est égal à 0. je vais essayer de factoriser cette expression mathématique posant posant l'exponentielle de x moins 2 l'exponentielle de x moins 2 est égal à t donc donc t au carré moins 1 plus e le tout fois t plus e est égal à 0 ceci implique que t au carré moins t moins e t plus e est égal à 0. je vais factoriser ici par t, t facteur de t moins 1, moins e, facteur de t moins 1, ça c'est t, t moins 1 est égal à 0. il y a apparition d'un facteur commun, donc t moins 1, donc t moins 1, facteur de t moins e est égal à 0, ça veut dire t est égal à 1 ou t est égal à e. maintenant je retourne à x donc l'exponentielle de x moins 2 est égal à 1 ou l'exponentielle de x moins 2 est égal à e. ça veut dire que x moins 2 est égal à 0 ou x moins 2 est égal à 1. ceci implique que x est égal à 2 ou x est égal à 1 plus 2 c'est 3. conclusion l'ensemble solution dans notre équation c'est la paire formée par les deux nombres 2 et 3. passons maintenant à l'équation numéro 2 soit x appartenant à r on a l'exponentielle de 6x plus ln 2 plus l'exponentielle de 3x plus ln 5 est égal à 0. or, l'exponentielle de 6x plus ln 2 est toujours supérieur strictement à 0 quel que soit x appartenant à r et l'exponentielle de 3x plus ln 5 supérieur strictement à 0 quel que soit x appartenant à r. alors l'exponentielle de 6x plus ln 2 Contropacker de 6x ici, c'est Testament, actor x1, qui a Sisters, xpore hunting de 6x plus ln 2 plus l'exponentielle de 3x plus ln 5 plus ln 5 plus l'exponentielle de 3x plus ln 5 plus ln 59 d'exponentielle, ça c'est 55 plus ln 5 c'est 33. de zéro, quel que soit X appartenant à R. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble vide. Autrement dit, cette équation n'a pas de solution. Elle n'a pas de solution, bien sûr, dans l'ensemble R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Adlatif Abidou du Collège Bourse d'études Marrakech. A très bientôt.